Hello friends, welcome on this platform. Je pense que parce qu'ils ont grandi avec cela, ça fait de ça une vérité. Yeah, the thing because they grew up in a Christian family, they were molded in the Bible and all that, it means that's true. Tous les pasteurs, dignes de ce nom, vont vous demander ou vont vous dire la vérité sur les différentes incohérences même de la Bible. Je dis les incohérences de la Bible. Et si vous regardez par exemple l'église catholique, j'ai écouté un prêtre l'autre jour qui disait que les gens arrêtent de dire qu'on croit la Bible, la Bible, la Bible, que c'est des catholiques qui ont vulgarisé la Bible. Et qu'aujourd'hui on est en train de dire que les catholiques sont dans les dogmes, dans les césiles et cela, que vraiment. Donc, il a dans cette vidéo qui circule, il parle lui-même des incohérences de la Bible. Donc, il faut accepter les choses qui se passent dans la vie. Je crois qu'il a cité Mathieu, qu'on est là, que c'est les catholiques qui ont dit que c'est Mathieu qui a écrit les livres de Mathieu, c'est elle qui a écrit l'ordre et les gens ont accepté. Moi aussi, j'ai grandi dans une famille chrétienne, moulée de dents. Mais à un moment donné, j'ai commencé à me poser certaines questions et il n'y avait pas de réponse. Les amis, j'ai pris la peine aussi, avec la formation que j'ai reçue, depuis tout petit, de lire la Bible doucement. J'ai pris mon temps. J'ai pris mon temps parce que je voulais comprendre certaines choses. Et j'étais le genre qui aimait les citations. Et pour faire, il faut lire, il faut comprendre et tout, poser des questions. Je vous dis encore, les amis, que c'est comme ça que j'ai grandi. Quand j'ai fini de dire ça, vous devriez comprendre qu'à un moment donné, les Africains devraient commencer à réfléchir sur le développement de leur continent. Aucune église ne développe un être humain matériellement. Ce n'est pas possible. Donc, vous passez votre temps à aller prier à l'église, prier à l'église, au lieu de travailler, d'inventer les choses, de réfléchir sur vos idées et de mettre sur place ces idées-là. Vous passez votre temps à aller prier dans les églises en pensant que c'est ça qui va vous sauver. Vous pouvez prier sans temps, sans action, ça n'aboutira jamais à quelque chose. Jamais à quelque chose. Si vous êtes malade, vous passez votre temps à prier. Et Jésus avait sauvé, Jésus avait prié sur tel et tout. Tout ces choses-là font en sorte que les gens n'arrivent pas à réfléchir. J'ai des frères qui ont perdu leurs femmes à cause de ça. Là, les femmes refusaient d'aller à l'hôpital parce qu'il y a un pasteur, il y a un prêtre qui va prier sur elles. Et après, les dons croire. Les dons croire sur les dons au poudre d'un mot six feet. La science a été créée par qui ? Ce n'est pas le diable. C'est quoi même ce concept-là ? Je dis que les gens sont malades, il ne faut pas aller à l'hôpital, il ne faut pas se soigner avec des herbes que nous avons chez nous. Non, il faut prier, 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 prier. Qui a même donné cette idée aux gens ? Vous connaissez la réponse. C'est l'impérialisme occidental qui a mis ça dans nos têtes. Et comme nous savons amplifier les choses, c'est devenu pour nous. On croit à la Bible, on n'est plus chrétien que les gens qui nous ont amené le christianisme. La volonté de Dieu ici. Les gens sont en train de faire 41 ans, 42 ans au pouvoir. Ils se polient les biens, ils volent tout. Il y a les abus ici, il y a les injustices là-bas. Non, c'est la volonté de Dieu, le temps de Dieu. Voilà une stupidité encore qu'on nous a mouvés dedans. Et les gens normalement constitués restent là-dedans. Les amis, depuis, si ma mémoire est bonne, depuis 2002, j'attire l'attention dans mes émissions, à la radio comme à la télé, sur les histoires des prophètes, des églises, des gens qui bénissent, qui soignent les gens avec, d'attir l'attention. J'avais même une émission à la télé, une matinale, où on a reçu un pasteur. Et ce pasteur passait son temps à escroquer les gens. On a tiré l'attention. Et lui-même, à l'offre, explique comment ça se passe. Regardez souvent dans les églises, les amis. Les pasteurs sont hyper, hyper bien habillés. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas s'habiller normalement. Mais ils sont riches, ils sont d'une épulence qui saute à l'œil. Et pendant ce temps, les autres sont pauvres. C'est comme ce qu'on appelait marketing des réseaux, où il y a un gourou et les autres qui sont en train de souffrir pour vendre les choses. Heureusement que ça est en train de diminuer aujourd'hui au Cameroun et en Afrique. C'est le même fonctionnement. Les gens utilisent la Bible pour s'enrichir. Et j'avais dit aussi que si Dieu est le Dieu de la justice, Dieu ne peut pas avoir les enfants choisis et les enfants qui ne sont pas les enfants choisis. Dieu ne peut pas être un Dieu clivant des divisions. Un Dieu qui est un Dieu d'amour va être un Dieu d'amour pour X et moins amour pour les autres. Ça, ce sont des créations pour nous maintenir toujours dans ce contrôle néfaste. Les néolibérales sont comme ça, les amis. Voilà donc BBC. BBC qui fait un documentaire sur Tibi Joshua. Et la chaîne BBC dit quoi? Ça fait deux ans qu'ils sont en train de faire ce documentaire. Depuis la disparition de Tibi Joshua. Et jusqu'à aujourd'hui, le documentaire vient de sortir. Qu'est-ce qu'il ressort de ce documentaire? Nom numéro 2. The Synagogue Church of All Nations dit que Tibi Joshua lui a dit des choses qu'il n'a pas dit aux autres apôtres de son église. BBC dit clairement que Tibi Joshua aurait violé les fillettes de 16 et 17 ans. Que c'était le bourrou d'une secte. Que Tibi Joshua est allé en Europe payer les billets d'avion aux blancs pour venir dans son église et filmer. Pour faire du marketing. Vous avez vu qu'après, quand les blancs venaient, les brésiliens venaient dans son église, il y a certains chefs d'État africains qui allaient même là-bas pour la bénédiction. L'ancien chef d'État africain à son homme, Ganyen, allait chez Tibi Joshua pour trouver la guérison. Lui-même, il n'a pas pu se sauver, les amis. Ah oui, mais vous pouvez vous poser la question, pourquoi aujourd'hui? Mais il fallait, il faut, il y a un temps pour tout. À l'époque, les vivants de Tibi Joshua, est-ce que les égliseurs de Tibi Joshua pouvaient parler? Ils avaient peur de leur bourroux. Et aujourd'hui, ils osent parler. Le numéro 2 a fait des révélations. Allez sur la page Facebook des BBC, les amis, pour voir ça. Sur la chaîne YouTube des BBC, c'est un documentaire là. Autre chose pour sortir les amis, peut-être deux. J'ai perdu ma tante. Ici à Douala, elle était malade. Très, très malade. Elle est donc allée au Niger et rencontrer Tibi Joshua. Et vous savez ce qu'on lui a donné? Quelqu'un est malade. La personne perd le poids. Et pas chez Tibi Joshua. Tibi Joshua, pris sur elle. Et Tibi Joshua lui donne 20 litres d'eau dite bénie. Donc, l'eau salée. C'est pas si ils ont pusé à la mer ou ils ont pusé, ils ont mélangé le sel dedans. Et on lui a demandé de boire uniquement ça. De boire uniquement ça, n'est pas mangé. C'est comme ça qu'elle est morte. C'est comme ça que cette tante est morte. Et j'avais dit à l'époque que tu ne peux pas être tante, tu ne peux pas être malade et tu ne manges pas. Tu dis que Tibi Joshua dit qu'il faut boire seulement ça. Ça va te guérir. Et là, elle est partie comme ça, les amis. Une autre anecdote. Je suis à la radio en train de faire une édition. Je vais dire, parce que c'est mon histoire. Petit pays m'appelle. L'artiste Petit Pays Rabarabi. À ma capée, à l'époque, il n'était pas à Bonbonneau. Je pars. Je vous épingle les autres contours. J'arrive. Son arrangeur était djpfion. C'est une histoire vraie. Il y a un texte. Il me demande de traduire le texte de français en anglais. Je l'ai fait. Après, je vais partir. Il me dit non. Tu ne peux pas partir. Il faut que tu chantes avant de partir. J'ai dit, OK. Est-ce que je suis un chanteur? Je lui ai promis d'appeler mes petits frères, mes jeunes frères qui chantaient à l'époque. Là, je ne vais pas citer les noms. Parce que je ne vais pas les mettre dans les difficultés. Parce que certains ne veulent pas qu'on cite les noms quand on dit certaines vérités. Du moins, il avait refusé que je les appelle. Et j'ai posé dans ma voix et c'est jpfion qui a enregistré. Les amis, l'album est sorti. La renaissance. Et là, vous savez qu'à l'époque, Petit Pays était allé au Nigeria rencontrer Timmy Joshua. Et c'était sorti qu'on enlevait où c'est 16 démons sur lui. Il est rentré. Et quand on discutait avec lui, il riait seulement. Donc, lui, il allait faire du marketing. Et pendant ce temps, Timmy Joshua passait aussi faire du marketing sur Petit Pays. Petit Pays aussi l'a utilisé. Et là, l'album est sorti. C'était intitulé quoi? Renaissance. Petit Pays featuring Timmy Joshua. Alors que c'est ma voix qui était là-dedans. Deux-vous compter ce que je veux dire, les amis. Aujourd'hui, il y a ce documentaire qui est sorti pour dire que Timmy Joshua, c'est le démon en personne. Il aurait violé, couché avec les femmes mariées, couché avec les femmes des gens, spolué les gens, couché avec des jeunes filles de 16 à 17 ans. Et il faisait la même comme ça. Les gens tremblaient, les gens tombaient. Il y a même un Marabou Ogana qui avait dit qu'il lui avait donné ce pouvoir-là. Voilà, faites très attention à vous. Quand vous allez dans les églises, quand on prêche le Seigneur, c'est bon. Mais quand on commence à faire les trigues, les incantations et autres là, faites attention à vous. Vous ne pouvez pas être là, vous avez les problèmes à nourrir votre famille et c'est le pasteur que vous allez nourrir. Vous ne pouvez pas être là. Vous avez des difficultés à vous soigner. Vous prenez l'argent pour aller verser à l'église. Ça n'a pas de sens. Si quelqu'un n'arrive pas à se soigner, à se sauver, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas possible. Nous devons mettre un peu de sens dans notre tête. Et enfin, je dis encore, il y a un monsieur qui est venu au Cameroun, qui était un bourrondais, là, où c'est Kanguka. Quand je vais parler de ça, « Ah oui, ah 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 ! » Regardez l'autre jour, il y a eu des attentats dans son pays. Il n'a pas vu ça. Vous savez le nombre de malades qui sont au Bourgogne, dans les hôpitaux et autres, il ne les guérit pas. Mais il va guérir les gens dans notre pays. C'est le spectacle, les amis. C'est le spectacle. Vous devez faire très attention. Très attention. Il y en a qui sont les pasteurs de Facebook, pasteurs de réseaux sociaux, pasteurs hyper riches, pasteurs qui créent... Parfois, même ces églises-là ont les écoles que les églisiens ne peuvent pas envoyer les enfants là-bas. C'est hyper cher pour les églisiens. Alors que ce sont les chrétiens de ces différentes églises qui ont construit. Donc, toutes ces choses-là devraient ouvrir les yeux au peuple africain qu'ils utilisent cela, la religion, pour nous maintenir dans le sous-développement. Je répète, ils utilisent la religion pour nous maintenir dans le sous-développement. Ils ne veulent pas qu'on se développe. Et certaines traîtres en Afrique utilisent cela pour se faire beaucoup d'argent. Oui, toute occasion, toute opportunité est bonne pour se faire de l'argent. Wake up, wake up for him sleep. Demain, il y aura un autre documentaire sur d'autres qui va sortir et vous allez voir les églises. Non, c'est vrai, c'est le travail du diable. Ce n'est pas le diable. Ce sont ces gens-là qui sont venus avec l'église ici-là. Ce sont ces gens-là qui nous ont introduits dans la Bible. Ce sont ces gens-là qui sont venus et qui détruisent nos traditions. Et ce sont ces gens-là qui ont mis dans la tête et c'est un pasteur que si vous allez au village, si vous faites ceci, vous faites ceci, c'est le satanisme, alors que c'est notre tradition à nous. Ils continuent de respecter les traditions. Et c'est même ceux de pasteurs ne disent rien. Réveillez-vous. Réveillez-vous, les Africaines. Le combat, c'est pour la libération économique. Si on a une économie qui marche bien, il y a beaucoup de problèmes qui... C'est-à-dire que beaucoup de problèmes vont trouver une solution. Thank you. Thank you, friends, for watching. You know, as I said, you can go to the Facebook page of the BBC. You can go to their YouTube channel and watch this documentary on TB Joshua. He is a satanist, according to the documentary. And a lot of people from the Synagogue Church of All Nations are coming out now to say clearly they were raped, they were fooled, women said they committed adultery with TB Joshua. It's not me who said so. Go watch that documentary. I think it's high time we're going to remove this church thing in our mindset to think development. Think combating those who are maintaining us in underdevelopment. Thank you so very much, friends. Thank you again, and bye-bye for now.